L'ancien entraîneur marseillais semble prendre son pied loin de la commanderie. Après la victoire de Villarreal face au Barça lors de la 22e journée de championnat espagnol. « Hier soir, le coach du sous-marin jaune est revenu sur la prestation aboutie de ses joueurs, nous avons fait une très bonne première mi-temps et nous avons contrôlé la deuxième mi-temps. Mais ils ont marqué contre nous et, comme cela nous est déjà arrivé à plusieurs reprises, l'équipe tonde dans un état d'esprit négatif », a-t-il analysé après la rencontre. « Avant d'ajouter, avec les changements, nous avons gagné des jambes. Avec le score de 3 à 3, ils avaient hâte de gagner et en contre-attaque, nous avons pris le dessus. La deuxième mi-temps a été des montagnes russes. Ma satisfaction est énorme car les joueurs travaillent bien, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Le tacticien espagnol est également revenu sur ce match comme tremplin pour lancer définitivement sa saison, je ne suis pas du genre à penser au tournant. « Si deux mois passent et que nous réussissons bien, nous penserons que ce match a été bon. Nous devons bien jouer et gagner beaucoup au cours des sept ou huit prochains matchs », a-t-il déclaré. Effectivement le temps presse car Villarreal pointe actuellement à la 14e place en championnat, à 13 points de la Real Sociedad, 6e et première équipe virtuellement qualifiée pour l'Europe la saison prochaine. Reste à voir si l'ancien entraîneur de l'OM saura impulser une bonne dynamique. Après la victoire de Villarreal sur le Barca hier soir, le coach des Groguets est revenu sur la performance XXL de son équipe. Suffisant pour démarrer une bonne série ? Il le faut pourtant car le sous-marin jaune pointe a la 14e place en championnat.